Attention, le drone n'a plus de... Attention, le drone n'a plus de... Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Best Class Setup sur Call of Duty Modern Warfare. Je tenais juste à m'excuser pour une chose, parce que je sais pour ceux qui me suivent déjà à l'époque de Call of Duty Backups 4, normalement les Best Class Setup, c'est clip, intro et ensuite, bien évidemment, j'explique la classe et je vous laisse avec un live. Malheureusement, et je suis désolé, mais ça sera rectifié pour la prochaine vidéo. J'ai eu un petit souci au niveau du rec, en plus j'avais fait une super bonne game. Malheureusement, le fichier est corrompu et je devais quand même vous sortir une vidéo pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, ça n'arrivera plus, d'accord ? Veuillez m'excuser d'avance. Mais au niveau des gameplays, je vous ai proposé plein de gros clips bien express, avec des bons enchaînements, etc. Des séries nuques, fail, j'arrête pas de la fail cette nucléaire à cause des tanks en 32 vs 32. Et ça me rend fou, ça me rend fou, parce qu'ils aiment bien aller sur la colline avec les tanks, etc. Enfin bref, j'expliquerai quand même la classe, etc. Avec du gameplay, avec des grosses séries, donc je crois que la dernière, en l'occurrence, c'est une série de 25. Donc voilà, il y a quand même des grosses séries qui vont être montrées lors de cette vidéo-là, avec une classe vraiment très 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 intéressante, comme vous avez pu le voir, avec les clips. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu ! Voilà, on a déjà atteint plus de 1000 likes sur la dernière vidéo tuto XP, etc. Ça me fait grave plaisir, surtout sur ce Call of Duty Modern Warfare, qui semble être un peu compliqué sur YouTube. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour le soutien, etc., pour toutes les clés morts que j'ai pu me prendre. Tu défonds cette barre de pouce bleu si tu n'as plus envie de voir une grosse clé mort. D'accord ? Parce que même moi, j'en peux plus des clés morts, et je vais expliquer d'ailleurs certaines choses là-dessus. Bon, niveau de la classe, normalement, beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, la best class est top sur Twitter. Est-ce que tu allais dire que c'était la M4, etc. ? » Et beaucoup de gens s'attendaient à une M4, et en réalité, j'ai attaqué la Kilo. Alors la Kilo, c'est une arme auxquelles je ne jouais pas beaucoup les premières games, etc. Je jouais plus avec les SMG en attendant d'obtenir la M4, comme les trois quarts des personnes, en réalité, avec la R. Et en fait, je ne sais pas, tout d'un coup, je me suis fait buter par un ou deux mecs. Enfin, c'était un mec qui était plutôt assez bon sur le multi. Et qui jouait avec la Kilo, et je me suis dit « Mais c'est quoi ça comme arme ? » Il me fait « Ah, c'est la Kilo et tout, etc. » Je me suis dit « Ah, mais je ne pensais pas d'avoir un aussi bon souvenir. » Et j'ai fait une best class setup avec. Elle est magnifique. Et franchement, je fais des dingueries avec, parce que l'arme est magnifique. Franchement, je la trouve magnifique. Pourquoi je la trouve magnifique ? Parce que c'est une SMG, on dirait une SMG un peu. C'est une AR SMG, genre à mi-distance. Elle fait super mal. Vraiment, avec la cadence de tir qu'elle possède, elle est incroyable. Les longs shots, avec la classe que je vais vous dire, elle ne va pas bouger. Et au corps à corps, comme je vous ai dit, on dirait une SMG. Donc c'est une classe incroyable, vraiment super polyvalente. La M4 est plus intéressante, on va dire, tout ce qui est longs shots, etc. Parce que tu vas mettre moins de balles. Là, tu vas mettre un peu plus de balles avec cette arme-là, au niveau des longs shots. Mais tout ce qui est mi-distance et court-distance pour une AR, c'est juste incroyable. Donc je vais vous balancer la première des images concernant, on va dire, la Best Class Setup originale. Donc je joue avec pillard, évidemment. Ensuite, soit je joue avec le dernier, donc qui est série d'élimination, soit je joue avec fantôme. Ça dépend évidemment de l'accueil. Si je vois qu'au bout de 30 secondes, j'entends drone, 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 drone. Au bout du quatrième drone, je fais, ok, bon, d'accord. Je joue en fantôme, etc. Parce qu'effectivement, je joue énormément en solo sur ce jeu. Et ça rend fou. Le solo rend fou sur ce jeu. Donc je suis obligé de jouer en fantôme. Et à partir du moment où je suis en groupe de 2, 3, j'ai décidé de changer ma classe et j'ai décidé de jouer autrement. Parce que les alliés, je veux dire, les alliés, autant déjà avant, tu ne pouvais pas faire confiance en tes alliés. Mais alors sur ce Call of Duty, sachant qu'il n'y a pas l'histoire de la mini-map avec les points rouges, etc. Ne faites jamais confiance aux alliés. C'est vraiment, c'est véridique. Ne faites jamais confiance aux alliés dans ce jeu. Parce que vous allez devenir complètement fou. Vous allez devenir fou sinon. Donc voilà. Soit tu choisis l'un, soit tu choisis l'autre. Si tu as envie également de changer pillard pour mettre régénération rapide, le tout premier atout. Tu peux le faire également. Moi, je préfère jouer avec justement les... J'appelle ça stimulant. Je ne sais pas s'ils ont décidé de changer ça. Parce que je reprends le principe de BO4. En l'occurrence, quand tu es gravement blessé, tu te balances un gros pic dans le bras en mode gros drogué. Enfin, la seringue de drogué pour régénérer beaucoup plus rapidement. Donc Activision nous apprend que la drogue est très bien. Bon, évidemment, c'est un gag. Et là-dessus, c'est vrai que c'est plutôt assez intéressant. La clé mort, je joue en solo avec. Parce que comme je l'ai dit, je n'ai aucune confiance aux alliés. Franchement, je n'en ai aucune. J'en ai aucune. Donc à partir du moment où je vois qu'il y a quelqu'un qui commence à... Tu sais, qui est un peu perdu dans la map. Il est en train d'essayer de retrouver ses repères, etc. Là, je balance la clé mort juste pour me protéger à un endroit. Je ne vais pas me mettre en mode campeur, top, allez hop, je ne bouge plus. C'est vraiment pour me protéger parce que je n'ai aucune confiance. D'ailleurs, qui est ultra bugué. Je veux dire, les clé morts sont ultra bugués à certains endroits. Et ça rend totalement fou parce que tu peux te retrouver avec 4 ou 5 clé morts à certains endroits. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'au niveau des atouts, vous savez, je joue énormément avec la loot box. Donc avec la caisse de munitions. Que je vous recommande énormément pour re-avoir des seringues et tout si vous êtes reparti pour le combat. Parce que, étant donné que j'aime bien rusher, même si ce n'est absolument pas le style de gameplay proposé par Modern Warfare. Qui est un gameplay, on va dire, très lent. Donc, même si on peut être dynamique, etc. Je veux dire, avec la régénération de la vie, etc. Je préfère de nouveau avoir des recharges de stimulants. Pour pouvoir recontinuer au cas où, on va dire, des séries de rush. Et continuer tout simplement mes runs à travers la map. Et de nouveau, ça, les goûts et les couleurs là-dessus. Et au niveau de l'arme, donc là, je vais vous balancer un autre screen. Donc avec le canon Stingard 422, que je trouve assez intéressant. La meilleure des lunettes, le mini viseur. Il est incroyable. Je vous le recommande parce que c'est grâce à ça que l'arme bouge vraiment très peu. Vous pouvez voir, regardez au niveau des longs shots. L'arme, elle bouge très peu. Si vous mettez un autre viseur, et j'ai essayé les autres viseurs. L'arme, elle va bouger non-stop. Donc franchement, je vous recommande énormément de jouer avec ça. Vous allez faire des dingueries. Vous pouvez enchaîner vos adversaires d'une facilité, mais déconcertante. Avec, déjà, rien qu'avec ce viseur là. La crosse, super important la crosse. Parce que comme j'ai dit, j'aime bien rusher. J'aime bien avoir mes déplacements et tout. Donc forcément, quand je vais rusher et quand j'ai envie de déplacer à droite, à gauche. Et comme j'ai envie qu'elle se comporte comme une SMG un peu. Et que j'ai envie de faire mes déplacements. Je joue avec la crosse. Ensuite, le canon inférieur. Si vous voulez jouer avec un autre canon, vous pouvez le faire évidemment. Et pour terminer, le munition de chargeur à 50 balles. Pour pouvoir justement faire plusieurs kills. Genre des tripes, des quad feeds, etc. Comme vous avez pu le voir au début. Avec les images au début. De l'arme qui est vraiment rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Je kiffe cette arme là. D'ailleurs, qui est un peu sous-cotée. Je veux dire que les gens ne jouent pas énormément avec cette arme là. J'ai envie de dire par rapport à la SCAR. Par exemple, la SCAR est énormément jouée par certaines personnes. Et que je trouve horrible pour le moment. Même si elle fait énormément de dégâts. Elle bouge énormément. Il y a la M4. La M4 qui est quand même la plus polyvalente. On ne va pas se le cacher. C'est vraiment l'arme la plus polyvalente. Mais au corps à corps, je préfère très clairement l'Akilo. Et ensuite, le FAMAS. Le FAMAS qui est un peu bizarre. J'ai envie de dire. Des fois, tu dois mettre genre deux rafales. Et des fois, tu dois mettre genre une rafale. Ou des fois trois ou quatre. Je la trouve totalement irrégulier. Le FAMAS, je ne sais plus exactement comment il s'appelle dans le jeu. Mais c'est celle qui tire des rafales. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est une des armes que j'aurais voulu tellement bien jouer. Mais à partir du moment où je tire, le viseur part en l'air. Il part en Jamaïque. Je ne sais pas où il part. Mais il décide de se casser. Et ça, je trouve ça un peu dommage là-dessus. Voilà. Au niveau de la classe, ça s'est dit. Maintenant, je vais pouvoir un peu parler concernant la guerre de territoire. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Parce qu'il y a pas mal de reviews qui ont été sorties sur Modern Warfare. Il y en a certains qui ont aimé. D'autres qui n'ont pas aimé. Moi, il y a beaucoup de choses. Je te dis, sur Modern Warfare, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Et d'autres qui me déplaisent énormément sur ce jeu. Donc, je ne dirais pas non à certains changements. Et franchement, certains changements, on va dire, assez importants dans le jeu. Comme l'histoire des tanks. Les tanks en guerre terrestre. Mais qu'est-ce que ça rend fou. Mais qu'est-ce que ça rend fou. Je veux dire, surtout que des personnes, ils ne décident même pas de jouer correctement. Ils se mettent sur la falaise et ils ne bougent pas pour essayer d'avoir des grosses statistiques. Ce que je ne comprends pas trop, effectivement. Parce que je préfère toujours le système de ne pas mettre de tanks. Et si tu as envie de mettre le VTT et tout, etc. Je trouve que ça rend le jeu beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fluide. Et beaucoup plus basé sur le gunfight. C'est surtout ça. Parce qu'il y en a certains qui ne s'amusent à faire que ça. Tu les vois en série de 35 et tout. Tu as fait, ouais, mais tu as fait comment ? Et là, tu le vois, bon, bah, tank. Ah, ok, d'accord. Série de 35. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui décident de jouer ainsi. La deuxième map en guerre terrestre ou guerre de territoire. Peu importe le terme. Je le trouve un peu horrible. De nouveau, c'est trop Battlefield. Je trouve qu'encore celle-là auquel on joue. Enfin, tous les gameplays auxquels je vous montre dessus. Ça fait très Call of Duty. Encore, ça va. Je veux dire, il y a pas mal de systèmes encore qui ressemblent énormément à COD. Mais le truc, c'est que voilà. Maintenant que quand tu es en 32 vs 32, tu ne peux pas trop te permettre de rush. C'est-à-dire, à certains endroits, tu peux te permettre de rush. Mais là, par exemple, là où je suis, je suis obligé de me mettre au niveau du toit. Parce qu'ils sont tous en bas en train de t'attendre avec tes clés morts. Ou sinon, en tir penché et tout. Donc, tu dois être plus intelligent qu'eux en te disant. Ok, je vais bouger ainsi. Il faut que je bouge comme ça. Enfin, il faut que tu aies toujours un moyen, en réalité, de contrer le déplacement de tes adversaires. Et le problème, c'est que voilà. Tu es obligé de jouer avec les tops, en réalité. Parce que tu ne peux pas chercher le gunfight. C'est impossible de chercher le gunfight dans ce genre de zone. Et tu vas toujours trouver des moyens avec des histoires de broken camera qui existent dans le jeu. Mais ça, j'en ferai une vidéo où je vous expliquerai vraiment comment bien gérer le truc. Comment vraiment trouver les best déplacements possibles. Et comment être assez intelligent au niveau des déplacements. Parce que c'est un Call of Duty qui réclame beaucoup plus d'intelligence en termes de déplacement qu'en termes de gunfight. Parce que le problème, c'est que dans ce jeu, et surtout en multi, parce qu'en compétitif, je n'ai pas vraiment trouvé ça. C'est que malheureusement, ça se base beaucoup plus sur le déplacement, d'être beaucoup plus lent. Et ne pas vouloir rusher directement. C'est beaucoup plus basé sur la temporisation qu'autre chose. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Et puis je vous dis bye. Et à la prochaine. Peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501